Musique Le Mali s'assumera chaque fois que la question de la souveraineté de l'Etat sera posée. C'est la volonté affichée par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Il l'a exprimée lors d'une conférence de presse. C'était juste après un séjour en Italie. Les Lyons de la Teranga, sacré champion d'Afrique de football. Le Sénégal remporte pour la première fois la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Egypte au tir au but. Retour sur cette finale en fin de journal. Lundi 7 février 2022, bonjour, bienvenue dans cette édition. Je le disais au sommaire, après sa mission en Italie, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, a rencontré hier la presse. Le colonel-major Ismaël Ouagé a édifié l'opinion nationale sur les conclusions de cette mission. Yusuf Diakite nous fait le point. Cette conférence de presse voulue par le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale, c'est une tribune de partage avec les journalistes les conclusions de sa dernière mission en Rome, en Italie. Il s'agit surtout de donner des éléments d'information sur les cadres stratégiques permanents. Il est important de savoir que cette mission s'inscrit dans le cadre d'une compréhension et d'une recherche de solutions et de compromis entre les mouvements qui sont signataires de l'Accord, mais aussi qui ont initié une nouvelle structure qu'ils ont intitulée le cadre stratégique permanent CSP. Il s'agit des mouvements qui sont au sein de la coordination des mouvements de l'Azawad, appelés la CMA, c'est-à-dire le MAA, le MLA et le HIA. Il y a aussi une partie des mouvements qui sont au niveau de la plateforme, c'est-à-dire le GATIA, et aussi une partie des mouvements de l'inclusivité, c'est le MSA d'Ausak. Les cadres stratégiques permanents soutenus par certains partenaires devraient, disent-ils, servir des cadres pour l'atteinte des objectifs recherchés par le gouvernement en termes de réconciliation nationale. Les Italiens qui ont aidé les mouvements initiateurs de ce cadre à se mettre en place ont approché le gouvernement à travers ma personne et ont demandé que l'objectif, c'était d'aider les communautés, c'était d'aider les populations pour des questions de réconciliation, des questions de développement. Et que leur objectif en aidant à la mise en place de ce cadre-là, ce n'était pas pour créer des problèmes entre l'État et les mouvements, et ce n'était pas aussi pour s'ingérer dans les affaires de l'État. Et qu'au regard de ces situations, ils demandent vraiment quelles sont les conditions de l'État pour qu'on puisse se retrouver autour de ce cadre qu'EU soutienne pour le développement et la réconciliation. Donc les positions du gouvernement ont été partagées clairement avec eux. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'ils ont décidé d'inviter tous les mouvements initiateurs de cette structure à Rome, mais aussi avec certains mouvements qui ne sont pas dans cette initiative. Après de nombreuses discussions, les différentes parties sont finalement arrivées à un consensus. Parmi les points de consensus, il y a l'élargissement de ce cadre-là qui a été validé. Il y a aussi le fait que le gouvernement soit intégré et qu'il puisse en prendre le leadership dès le début. Ça aussi, ça a été validé. Il y a aussi le fait que les questions de régaliennes, de souveraineté de l'État soient en place. Ça aussi, ça a été validé. Il y a aussi le fait que les communautés, les jeunes et les femmes, fassent partie de ce cadre avec d'autres personnes. Ça aussi, ça a été validé. Il y a aussi le fait qu'une charte soit mise en place, qu'on puisse discuter clairement du bien fondé de cette structure, des orientations, des objectifs et de l'effet recherché. Donc ça aussi, ça a été validé. Aucun, je dis bien aucun titre ou autre dans le cadre de l'accord n'a été discuté. Les journalistes ont tout naturellement posé des questions de compréhension sur la composition du nouveau cadre et la présidence tournante du 10 cadres. En réponse, le ministre précise que le cadre doit être inclusif et que malgré l'alternance au niveau de la présidence, l'État restera leader de toutes les façons. Et nous allons tout de suite dans la capitale de l'Or Blanc. L'antenne régionale de l'Association des femmes du Nord du Mali soutient la transition et condamne les sanctions illégales infligées au Mali par la CDAO El Uemua. Elle a organisé une conférence débat. C'est pour sensibiliser la population de la région de Koutchala pour plus d'actions citoyennes. Prima Kone. L'Association des femmes du Nord Mali vivante à Koutchala est composée de 300 femmes des régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Taoudeni et Menaka. Elle a pour objectif de promouvoir la paix et de contribuer au développement local. Ses membres soutiennent la transition et condamnent fermement les sanctions illégales infligées au Mali par la CDAO El Uemua. Restons d'aide en accompagnant notre gouvernement avec un cœur sincère parce que sans nous, le peuple, le Rémi profitera. Les communautés présentes à cette conférence débat en tour à tour exprimer leur amertime au regard du comportement de la CDAO et de l'Uemua vis-à-vis du Mali. Elles ont aussi fait montre de leur satisfaction des efforts consentis par les autorités de la transition pour stabiliser le Mali. Merci la France pour la violation de nos droits humains et ton double langage. Plusieurs personnalités invitées à cette conférence débat ont pris la parole pour magnifier le patriotisme des plus hautes autorités du Mali et réitérer leur disponibilité à les soutenir. Je profite de cette occasion pour demander à toutes les organisations présentes de mener prise d'action des citoyens et d'accompagner les autorités pour mettre le pays sur les rails. Par ailleurs, l'association des femmes du Nord-Mali a fait des sujections relatives entre autres à la révision du système LMD et à la réduction du nombre de partis politiques. Toutes choses qui devront faciliter l'insertion socio-professionnelle de plusieurs jeunes et amoindrir les charges de l'État. Dans la même veine, dans la cité des Askias, un nouveau mouvement patriotique pour la sauvegarde de la démocratie, MPSD, a été lancé samedi dernier. Le mouvement entend consacrer ses efforts pour soutenir la transition. C'est une initiative de l'ancien maire de Gao, Sado Aruna Jallou. On en sait plus avec Sambaré Aïdara. Ils sont nombrés à se rendre sur la place de l'indépendance de Gao. Ils, ce sont les sympathisants du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la démocratie, MPSD. Un mouvement politique porté sur les fonds baptismaux ce samedi 5 février. Elle est résolument engagée aux côtés des autorités de la transition pour la renaissance de notre nation, le Malikoura. A cause de ce qu'a fait cette transition, le président Hachimi et Shogel Kokala Meiga, ils ont enlevé la chaîne qui freinait le Mali. Il faudra accompagner ces hommes. Le soutien à la transition pour un Mali nouveau permettra au gouvernement d'oeuvrer davantage à lever sans doute les contraintes qui freinent la mise en oeuvre rapide, harmonieuse et efficace des projets de développement pour le Mali en général et pour la région de Gao en particulier. Cette initiative d'un ancien élu communal, après 30 ans de vie politique, s'inscrit dans le cadre de la formation civique, politique et patriotique de la jeunesse de Gao. Donc les jeunes, je vous invite à vous investir, à adhérer ce mouvement politique. Cette transition nous a libérés. Le lancement du mouvement patriotique pour la sauvegarde de la démocratie MPSD à Gao a mobilisé les leaders traditionnels, les partis politiques amis et de nombreux sympathisants. Les différents intervenants n'ont pas manqué de rappeler et saluer les initiatives de l'ancien maire pour le développement de la ville de Gao. Retour à Bamako. Les syndicats d'Orange et de Malitel réunissent leurs forces pour défendre leurs emplois menacés par une décision de justice. Ce sont en effet 175 milliards de francs CFA que les deux sociétés doivent payer à Adama Traoré, représentant une association de consommateurs. C'est en vue de préparer une riposte que les deux sociétés et leurs partenaires ont organisé une assemblée générale d'information. Pour plus de détails, avec Aloussé Nintouré. C'est au nom de l'association de consommateurs dénommée Iremakotem que l'intéressée a remporté le procès et l'opposant aux opérateurs de télécom Orange et Malitel. La cour d'appel de Bamako a condamné les deux sociétés à payer la somme de 175 milliards de francs CFA pour avoir facturé les répondeurs. C'est contre ce jugement que la synergie des syndicats Orange-Malitel sonne la mobilisation. C'est un contentier qui date depuis 2012. Il a été maintes fois débouté, mais sur un audit rendu en 2013, je crois qu'il vient de faire l'appel. Donc en 2021. Et cette fois-ci, la cour d'appel lui a donné raison en se basant sur une directive de l'UIT, qui est l'Organisation Internationale de Télécommunication. Une directive, c'est une recommandation, c'est pas contraignante. Et c'est une directive qui n'a pas été légiférée dans la loi malienne. Donc ce n'est pas applicable au Mali. Et le contenu de la directive même dit qu'il s'agit des appels internationaux et non des appels nationaux. La synergie affirme se réserver le droit d'engager toutes sortes d'actions tendant à sauver les sociétés de télécom qui totalisent plus de 2000 emplois directs et 240 000 emplois indirects. La première des choses, c'était l'Assemblée Générale. Mais à la suite de l'Assemblée, on va prendre l'avis des ailes et des autres qui sont en train de se faire maintenant. Et à la suite de ça, les cours vont se suivre. L'UNTM est là, il est déjà inéinformé. Et la suite, le rapport qu'on va faire, on va toujours informer l'UNTM. Pour l'efficacité de leur action, les syndicats des deux sociétés se sont adjoints, certains de leurs partenaires, dont les revendeurs de cartes de rechargement. Bedi Djabate de Ségou dirige désormais la fédération des associations de jeunes djéli du Mali. Il a été investi par les chefs de griots du Mali. Cette fédération de communicateurs traditionnels entend redorer le blason du Nyamakala, de la cité des Balonzans, Foussé Nisamaké. Ils sont des chefs de griots venus de différentes régions du Mali, dont Kay, Kita, Tomboktu, Ségou, pour cette investiture du président de la fédération des associations de jeunes djéli du Mali. Bedi Djabate de Ségou dirigerait cette association pour donner au djéli la place qu'il occupe dans notre société. Je place mon mandat sous le signe de l'union des jeunes nyamakalas afin de jouer notre rôle dans la société, restaurer les valeurs culturelles dont nous sommes les Galdiens. C'est la chaussure que le djéli voit désormais porter. Les jeunes djéli encadrés par les sages communicateurs traditionnels vont s'engager dans la reconstruction du tissu social affecté par les crises intra- et extra-communautaires. Le contexte dans lequel se trouve actuellement le Mali, le griot a un rôle très très important dans la sensibilisation, l'éducation, que ses valeurs réellement soient restaurées. L'union fait la force, qu'ils s'unissent pour être beaucoup plus forts. Les différents intervenants au cours de cette cérémonie d'investiture ont invité les Djatigui à l'union sacrée pour accompagner la transition malienne. Sport, vous le savez, depuis hier soir, le Sénégal est champion d'Afrique de football. Les Lyons de la Teranga ont arraché hier la Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Egypte dans la séance des tirs au but. Retour sur la finale de la Cannes Cameroun 2021 avec nos envoyés spéciaux Amara Maledialo, Toumani Jabaté, Boubacar, Diko. 33e Coupe d'Afrique des Nations, clap de fin. Cérémonie de clôture grandiose à la hollywoodienne devant le couple présidentiel Paul et Chantal Bia, les présidents de la CAF et de la FIFA, et un stade d'Olembé coloré à souhait. Le Sénégal, à la conquête de son premier titre continental, est face à l'Egypte, sexe du plus détenteur du trophée. Sur la pelouse, la fraîcheur physique du Sénégal oblige les pharaons qui ont plusieurs prolongations dans les jambes à faire courir le ballon. Ce sont les Lyons plus actifs qui se font menaçants avec déjà la quatrième minute de pénalty obtenue par Salou 6 qui s'est fait faucher par Abdelmonem dans la surface. Pénalty tiré par Sadio Mane et détourné par l'excellent Gabaski. Les choses en resteront là avec des phases de domination plus accentuées côté sénégalais. Alors ni la deuxième mi-temps ni les prolongations n'apporteront de changements au score. Le recours est encore fait à la séance des tirs au but. Séance qui va finalement sourire au Sénégal avec le dernier tir victorieux de Sadio Mane. Ce fut long, ce fut difficile, par moments compliqués mais on n'a jamais abandonné. Ce fut un match difficile aussi. On a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là. On a eu ce pénalty qu'on a loupé mais on a eu d'autres opportunités aussi. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, le match s'est équilibré, en deuxième période. Mais les garçons n'ont jamais abandonné. Je crois que ça trouve vraiment le mental de cette génération. Nous sommes très contents. Nous dédions vraiment cette victoire au progrès sénégalais. Vraiment au progrès sénégalais. Parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on compte derrière cette première étoile. Aujourd'hui, sur notre maillot, on aura une étoile lui aussi. Les pharaons battus dans cette finale auront tout de même montré dans cette canne leur véritable potentialité d'une nation de football. Surtout, avec l'homme du match, le portier Mohamed Kote Abdou Gawal Ali Gawaski. Les rideaux sont donc définitivement tombés sur la 33e Coupe d'Afrique des Nations, ici au Cameroun. Les prochains rendez-vous sur le continent, ce sera au mois de mars, avec les barrages du Mondial Qatar 2022. Bravo au lion de la Télinga. C'était l'essentiel de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. A demain 13h, s'il plaît, adieu. Belle semaine à vous.